Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes, de retour dans les émissions du CRC aujourd'hui pour un débat ouvert sur un thème que nous abordons très régulièrement, qui revient de façon récurrente dans nos émissions, la question du droit naturel. Nous en parlons, mais qu'est-ce que c'est effectivement fondamentalement le droit naturel ? D'où est-ce que ça vient ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, Guillaume nous a préparé un petit exposé aujourd'hui sur qu'est-ce que le droit naturel. Je passe donc la parole à Guillaume. Merci Luc, merci à tous pour votre présence et votre écoute. Je vais essayer de faire le plus court possible, mais en me chronométrant, j'en suis à 30 minutes. Donc voilà. Mais prends ton temps. Ouais, merci. Et comme je n'ai pas appris par cœur mon texte, je vais être surtout en train de le lire. Veuillez m'excuser pour ceci. Alors, avant de commencer, je précise que je vais faire une présentation succincte de ce qu'est le droit naturel, en plaçant quelques étapes historiques, mais en mettant de côté l'évolution historique sur plusieurs siècles. Évidemment, on ne peut pas mettre ça en quelques minutes, simplement. Mais après cette présentation, je vais aussi, et tout au long en réalité de cette présentation, je vais aussi en parler d'un point de vue favorable. Donc ça, je voulais le dire au départ. Et donc, je commence. Alors, je commence par une distinction qu'il faut faire entre le droit naturel et le droit positif. La définition juridique du droit positif, je commence par lui, c'est un ensemble de règles de droit en vigueur dans un pays donné à un moment donné. Quand on parle de droit positif, on parle de positivisme. Positivisme qui vient du verbe poser, parce que ce sont les hommes qui posent des droits, etc. Pour les positivistes, le droit est convention et arbitraire. Le droit positif est temporel, non universel, spécifique et changeant. Quand on parle du droit naturel, on parle de just naturalism. Just, signifiant en latin droit, et naturale, évidemment, signifiant nature. La définition juridique du droit naturel est « Droits innés et inaliénables que chaque individu possède par naissance et nature, sans avoir besoin de les tenir d'un acte, ni de pouvoir les aliéner, et dont les gouvernants sont tenus d'assurer le respect. » Voilà, donc il y a déjà une distinction à faire entre droit positif et droit naturel, mais j'y reviendrai tout au long de mon exposé. « Le droit naturel est consubstantiel à la nature humaine. Il est inalitérable, inaliénable et intemporel, contrairement au droit positif. Il existe indépendamment du fait qu'il soit reconnu ou non, qu'il soit respecté ou non, il est universel. » Donc ça, c'est la conception du droit naturel et la distinction à faire par rapport au droit positif dans un premier temps. Pour les just naturalistes, le bonheur ou la réalisation de l'homme suppose le respect de certaines règles inhérentes à la nature humaine, dont je vais parler plus tard, et indépendantes des conditions socio-culturelles et environnementales. « Les just naturalistes s'interrogent et réfléchissent pour proposer une origine du droit et une finalité au droit. L'origine du droit pouvant se comprendre, se trouver par l'observation de la nature, de la nature humaine et de la place de l'homme dans la nature. » Donc c'est de cette façon qu'on peut réfléchir et définir, d'après les just naturalistes, c'est-à-dire les défenseurs du droit naturel, de ce qu'est l'origine du droit naturel. Et la finalité du droit naturel, selon ces défenseurs, c'est la recherche de l'équité, de la justice au sens de ce qui est juste et pas nécessairement au sens de ce qui est légal. Point historique, les racines du droit naturel remontent à la Grèce antique, avec des penseurs tels que Platon, Cicéron, Aristote ou les Stoïciens. Et notamment avec le mythe d'Antigone de Sophocle, qui est souvent utilisé pour illustrer les prémices de ce qui va devenir le droit naturel par rapport au droit positif. Et donc sans vous raconter ce mythe, je vais en faire un résumé pour illustrer mon propos. Donc à Thèbes, Créon, qui est le dirigeant, émet un commandement qui interdit les funérailles données à Polynis, qui a fauté. Je vous laisserai faire vos recherches pour savoir le pourquoi. Donc voilà, interdiction de l'autorité Créon de donner des funérailles à Polynis. Et malgré ce, Antigone, qui est la sœur de Polynis, va malgré tout donner une sépulture à son frère. Arrêtée et menée devant son oncle Créon, elle va justifier son acte de désobéissance au commandement de son oncle Créon, en invoquant un droit supérieur au droit humain qui serait le droit divin, le droit des dieux. Droit des dieux qui stipule ou stipulerait que tout homme, tout être humain, a le droit à une sépulture. Donc voilà, on voit dans ce mythe l'illustration que selon Antigone, en tout cas, il y a un droit qui est supérieur au droit humain. Et donc Antigone symbolise le droit naturel, le droit divin, et Créon, le droit positif, le droit humain. Et donc à ce moment-là, on parle de droit naturel classique. Et le droit naturel classique, comme je viens de le dire, est d'origine divine, de droit divin. Mais attention, pas religieux. C'est un droit à l'époque qui est pensé à une époque païenne. Donc ici, on parle des dieux grecs. Ça n'a pas à voir avec la religion, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et donc, parmi ces grands penseurs, Aristote, qui réfléchit à la nature humaine pour pouvoir baser sur celle-ci le droit humain, observe et dit que l'homme est un animal sociable qui vit en société, à commencer par la famille. Famille qui est une sorte de mini-société et la société au sens large, qui est une sorte d'association de famille. Donc, première observation, l'homme est un animal social. Deuxième observation, l'homme est un être de raison, capable de discerner le bien du mal, le juste de l'injuste, et le vrai du faux, en faisant usage de sa raison. Toujours selon Aristote. Donc l'homme est aussi un être de raison. Et troisièmement, et finalement pour Aristote, l'homme est un être spirituel. Pour lui, sa vie ne s'achève pas avec sa mort, mais son âme persiste. Ce n'est pas un simple agencement d'atomes, comme le pense l'école matérialiste. Et donc, le droit naturel découle de cette vision de la nature humaine, sociable, raisonnée et spirituelle. Plus tard, au XVIIe siècle, avec des penseurs tels que saint Thomas d'Aquin, John Locke, Thomas Hobbes, et en particulier Grossius, le droit naturel va évoluer vers quelque chose qu'on va appeler le droit naturel moderne. Et la spécificité du droit naturel moderne, c'est qu'il est sécularisé, on dirait aujourd'hui peut-être laïcisé, c'est-à-dire qu'il est séparé de la vision divine de droit divin. Et selon Grossius en particulier, le droit naturel peut se conceptualiser à partir de la raison humaine. Donc, voilà la différence entre droit naturel classique, qui est un droit divin, si on veut, et le droit moderne, qui est par contre ancré dans la raison humaine. Et l'homme n'a pas besoin d'une transcendance pour pouvoir élaborer et penser le droit naturel. Alors, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il me semble que le droit naturel est antérieur à la chrétienté, et il vient la nourrir, notamment avec les travaux de saint Thomas d'Aquin, qui redécouvre à l'époque la pensée de Aristote. Donc, le droit naturel moderne est essentiel, c'est-à-dire qu'il se réfère à l'essence de l'homme, il recherche donc à correspondre, pardon, il cherche donc à correspondre à la nature de l'homme. Donc, il faut connaître la nature de l'homme. Il est aussi rationnel, car il se réfère à la capacité que l'homme a de raisonner, ce qui est identique à la pensée d'Aristote. Il est aussi universel, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas de frontières, ni géographiques, ni de temps, ni de conditions, et il est égal pour tous les hommes. Et enfin, il est moral ou éthique. Son but est d'être la norme sur laquelle le droit positif doit être bâti, car il ne juge pas de la légalité, mais de la légitimité, ce qui est juste, et non ce qui est légal. En cela, il ne s'oppose pas au droit positif, mais en est le sous-bassement. Parce que, voilà, souvent il y a une opposition qui est faite entre droit naturel et droit positif. Aujourd'hui, le droit positif ayant supplanté totalement le droit naturel. Alors que j'essaye d'expliquer ici qu'en réalité, dans la pensée des just naturalistes, il n'y a pas d'opposition, mais il y a une complémentarité entre droit naturel, sous-bassement du droit positif, qui est aussi une nécessité. Ensuite, le droit naturel dans la DDHC, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il en est fait référence au travers de quatre supposés droits naturels que sont la liberté, la sûreté, la résistance à l'oppression et la propriété. Alors je commence par la propriété parce que dans mes travaux de recherche, j'ai compris que selon les penseurs du droit naturel antique, le concept de propriété est différent du concept de propriété qu'on a aujourd'hui. Notamment au XIIIe siècle, il pouvait y avoir plusieurs propriétaires pour un même champ en fonction des différents usages que l'on pouvait faire de ce champ. Agriculture, élevage, entrepôt, etc. Donc en réalité, quand on parle de propriété, on parle de propriété d'usage et pas de la propriété au sens moderne ou au sens où on l'entend aujourd'hui. Ensuite, la liberté qui, de mon point de vue, s'observe, qui est un besoin de l'homme comme d'autres animaux. On mettait un animal en cage, il va essayer par tous les moyens de s'en échapper, de se libérer. de la même façon, si on prive les délinquants ou les criminels de leur liberté de mouvement en les enfermant, c'est bien que c'est constitutif et que c'est une nécessité de la nature humaine que d'être libre. Ensuite, sur la sûreté et la résistance à l'oppression, ça c'est moi qui fais un rapprochement. Je fais un rapprochement avec l'instinct de conservation que l'on observe aussi chez d'autres animaux, donc la nécessité de survivre et de perdurer. Donc la sûreté, c'est sa sécurité, c'est le fait de ne pas être attaqué et de pouvoir continuer à vivre. Et la résistance à l'oppression, c'est à la fois retrouver sa sûreté, ne pas être inquiété physiquement, etc., mais aussi retrouver sa liberté. Donc, de ce point de vue-là et de mon point de vue, il me semble que si peut-être les droits naturels ne se limitent pas aux quatre droits naturels édictés, énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il me semble tout de même qu'ils ont une certaine pertinence. Ah oui, donc ça j'ai dit propriété en tant que droit naturel. Alors, malgré la référence dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, aujourd'hui, le droit naturel n'est plus défendu et n'est plus enseigné dans les universités de droit. Mon interprétation, c'est que nous sommes dans une période matérialiste de l'humanité qui est une conséquence de la victoire de la science pour expliquer le monde sur la religion et de la confusion entre religion et spiritualité dont la philosophie est proche. La philosophie est proche de la spiritualité et donc il y a confusion entre tous ces concepts. Et donc, le matérialisme qui ignore au double sens de méconnaître et de rejeter le champ de la philosophie et de la spiritualité engendre le fait qu'aujourd'hui, le droit naturel qui est issu de la philosophie et d'une dimension spirituelle est complètement mis de côté. Ça, c'est pour l'état actuel des choses. Ensuite, je voudrais faire rappeler ici les points de différence entre droit naturel et droit positif. Le droit positif, ce n'est pas égal à la liberté comme on pourrait peut-être le penser. Pourquoi ? Parce qu'il existe un droit positif même dans des dictatures ou des régimes autoritaires. D'accord ? Donc, on voit bien que droit positif n'est pas égal à liberté. Alors que le droit naturel dit que l'un des fondements de la nature humaine c'est d'être libre. Donc, le droit naturel, lui, est égal à liberté. Ensuite, le droit positif est arbitraire. Je l'ai dit tout à l'heure mais j'en donne un exemple ici. le droit positif peut être mauvais ou injuste par exemple quand il autorise l'esclavage ou le fait de déporter des juifs lors de la seconde guerre mondiale dans les camps de concentration. Tout ceci était parfaitement légal mais on voit bien que c'est arbitraire et injuste. Là où le droit naturel, lui, est juste parce que tous les humains, peu importe leur couleur, leur religion, leur origine, etc., le droit naturel s'applique de façon égale. Donc le droit naturel, contrairement au droit positif, est juste. Le droit positif, lui, est légal. Il s'agit bien de loi et de justice au sens juridique du terme tandis que le droit naturel est légitime. Donc il y a une différence que j'ai dit tout à l'heure, droit positif légal et droit naturel légitime. Le droit positif, si on devait le considérer peut-être dans son essence, c'est en fait de la technique voire de la technicité. Là où le droit naturel, lui, est plutôt spirituel ou philosophique ou métaphysique et donc engendre une morale, une notion de bien tandis que le droit positif, c'est vraiment de la technique. Or, l'homme n'est pas une machine biomécanique. mais c'est un esprit dans un corps physique. D'accord ? On réfléchit, on a une raison, etc. Donc, si on devait appliquer un droit positif qui est une sorte de pure technique adossée sur aucune moralité, on peut en arriver à du totalitarisme ou de l'autoritarisme, en tout cas à la négation des besoins de l'homme. Et c'est un peu peut-être, en tout cas, c'est l'analogie que moi je vois, ce que dénonçait Kafka dans un monde qui ne serait que procédure purement technique et complètement déshumanisé. Voilà, c'est effectivement organisé, il y a des lois, des normes, etc., mais ça ne correspond plus à la nature humaine. Donc, le droit positif n'est pas un droit juste, mais un droit dicté par le plus fort en un lieu et à une époque donnée. Selon les époques, selon les lieux, et selon qui à cette époque est le plus fort, c'est lui le plus fort, que ce soit la monarchie, une dictature ou que sais-je, qui va écrire et dicter quel est le droit positif. Donc, voilà, une des différences. Ce que le droit naturel, pardon, qu'est-ce que j'ai marqué ? Ce que dit le droit naturel, c'est que le droit positif, les lois, doivent toujours être conformes au principe de liberté, qui est un principe fondamental fort dans la nature humaine, pour être légitime et donc trouver l'assentiment du plus grand nombre. Donc, en ce sens, le droit naturel est supraconstitutionnel, d'accord ? Il est au-dessus de la Constitution et c'est lui dans la conception du droit naturel qui va donner le cadre dans lequel le droit positif, qui est quand même une nécessité, une utilité, peut se déployer. Je voudrais ensuite dire un mot sur droit naturel et lois naturelles qui sont parfois confondues. Le droit naturel, à la différence des lois naturelles qui sont décrites par la science, ne dit pas ce qui est mais ce qui doit être. Il n'est pas descriptif comme la science, la science décrit le réel, mais il est impératif, d'accord ? C'est lui qui dit ce qui est juste et ce qui doit être, ce qui est bien, malgré qu'il ne soit pas toujours et en général pas appliqué. Et donc, ceci m'amène aussi à un point que je voudrais faire entre droit naturel et nature. Comme je le disais plus tôt, dans la philosophie du droit naturel, l'homme est placé dans la nature. Or, le matérialisme, la période dans laquelle nous vivons, semble avoir artificiellement extrait l'homme de la nature en faisant de la nature un objet de l'homme. Or, dans le droit naturel, l'homme est un objet de la nature. Il en est issu, il répond aux règles de la nature telles que manger, boire, dormir, se reproduire, mourir, etc. Même si sa place de nature humaine lui permet de s'émanciper de certaines de ses règles naturelles. Donc, le droit naturel envisage la place et donc la relation de l'homme dans et avec la nature, ce qui permet une nouvelle articulation de la pensée entre l'humanité et l'environnement. Là où peut-être le droit positif qui est aussi une conséquence du matérialisme permet peut-être d'édicter des lois, des règles qui vont contre la nature et qui permettent à l'homme de l'assujettir et de la détruire même si ce n'est pas nécessairement le but, c'est en tout cas une conséquence. Encore quelques points et je termine. Anecdotiquement, on peut observer des points communs entre la philosophie de Confucius et le droit naturel et certaines philosophies orientales. Notamment, Confucius parle de lois naturelles ou d'un ordonnancement de la nature et aussi parle de la place de l'homme dans la nature et même s'il n'utilise pas le concept de liberté, quand même, il suggère la liberté comme un aspect de l'humanité. Donc, cette anecdote, cette observation permettrait, si l'on veut, de confirmer le caractère universel du droit naturel. Les risques, points risques que j'ai notés, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, si on écrit un droit qui n'est pas basé sur la nature humaine, on peut en arriver à produire un droit qui est contradictoire à la nature humaine et à ses besoins. Et il me semble que l'histoire l'illustre de mille et une façons et même jusqu'à aujourd'hui. Alors, je me permets une image, une illustration que je accepte tout à fait caricaturale, mais si on utilise un droit positif qui n'est pas adossé à un droit naturel, de mon point de vue et du point de vue des défenseurs du droit naturel, c'est comme si on utilisait la notice d'utilisation d'une tronçonneuse pour faire pousser un arbre. Alors, je m'explique. Dans cette image, un peu caricaturelle, utiliser, enfin, la notice d'utilisation d'une tronçonneuse, c'est un droit positif qui est absolument indépendant de toute moralité, de toute moralité, de toute recherche du juste et de toute compréhension et prise en considération de la nature humaine. et faire pousser un arbre, c'est l'image de respecter la nature humaine et de respecter sa nécessité soit de bonheur, soit de réalisation. Donc, on voit bien ici qu'il y a un hiatus, quelque chose qui est technique mais qui n'est pas adapté à la nature humaine ne produira pas de bons effets. Malgré tout, il y a des critiques qui sont faites et qui sont certainement à faire au droit naturel. et si ce ne sont des critiques, en tout cas, ce sont des difficultés. Principalement, c'est que sont les droits naturels ? Que contiennent-ils ? Qu'est-ce qu'est un droit naturel ? La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen prétend en définir quatre. Est-ce que ce sont effectivement des droits naturels ? J'ai tendance à penser que oui mais la discussion est ouverte en particulier sur le droit de propriété suivant de comment on le comprend mais est-ce que ça se cantonne même si on considère que le droit naturel existe ? Est-ce que ça se cantonne à ces seuls quatre droits ici ? Donc, il est difficile de définir le périmètre exhaustif des droits naturels. Mais déjà, il bénéficie d'une certaine reconnaissance et d'une certaine légitimité puisqu'il figure en tout cas en tant que concept dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que dans le droit international. Des fois, pour défendre des minorités ou des populations qui sont sous le joug du dictateur local, eh bien, le droit naturel invoque le droit international invoque le droit naturel de liberté, de résistance à l'oppression, etc. Alors, quelques pistes pour essayer de répondre à ces critiques et de trouver qu'est-ce que le droit naturel, qu'est-ce que ça contient ? Et ça, ce sont des propositions tout à fait personnelles. Je pense que la science post-matérialiste qui commence à poindre aujourd'hui est une piste qui peut nous amener notamment par l'étude de l'origine de la conscience, d'où vient la conscience, est-ce que c'est le cerveau qui la produit ou pas, nous permettra de mieux connaître la nature humaine, quelque chose que tout un pan que l'on ignore aujourd'hui et donc, une fois qu'on comprend mieux qui l'on est et on peut donc en déduire quels sont nos besoins et donc mieux définir quels sont les droits naturels. Mais, à mon avis, une autre piste de réflexion, c'est qu'il faut faire intervenir l'intelligence collective parce que dans l'intelligence collective, il y a toute une diversité de situations, d'accord ? Il y a des Noirs, des Blancs, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, enfin, l'humanité dans toute sa diversité et donc, de cette diversité et de l'intelligence collective que peut produire cette diversité, on peut trouver quels sont les points communs malgré cette diversité, points communs à l'homme et donc, qui peuvent être ce qui relève de la nature humaine, ce qui est commun à toute l'humanité malgré la diversité, on peut estimer que cela relève de la nature humaine. Donc, c'est une façon, notamment, par l'intelligence collective et la réflexion commune de mieux comprendre la nature humaine. Et enfin, un dernier point avant ma conclusion, c'est que s'il est difficile et je l'admets de comprendre ce que sont les droits naturels et jusqu'où ils s'étendent, il faut quand même accepter le tâtonnement parce que les droits naturels supposément existent en tant que tels malgré qu'on les respecte ou non et malgré qu'on les ignore ou qu'on les connaisse. D'accord ? Donc, peut-être l'état actuel de notre évolution philosophique n'a pas atteint son niveau le plus haut et donc, on est encore dans un tâtonnement et donc, on cherche où sont, que sont et où sont les droits naturels. Donc, il est normal à la fois de tâtonner et à la fois de faire des erreurs. Ça fait partie du processus d'évolution et de compréhension. Et je termine par ma conclusion. le droit naturel est, de mon point de vue, un appel à la démocratie au sens véritable du terme. Car même en considérant que seule la liberté est un droit véritablement naturel et en omettant le droit à la sûreté, à la résistance à l'oppression et en particulier peut-être le droit de propriété, il me semble que l'on peut s'accorder sur le fait que la liberté est consubstantielle de l'homme et aussi certainement des autres animaux mais ici, on parle de l'humain, et on prive l'homme de sa liberté pour le punir d'actes de délinquance, etc. Et tout un chacun, par exemple, lors de la pandémie, on a été, en France en tout cas, on a été confiné et donc on voit bien que ça a des conséquences psychologiques, même matérielles, économiques, etc. Donc je pense qu'on peut tous s'accorder sur le fait que la liberté soit est un droit naturel, soit est un droit fondamental, qu'on peut peut-être utiliser un autre terme, même si je suis attaché au droit naturel. Donc voilà, si la liberté est un droit fondamental ou un droit naturel, alors la liberté, c'est d'abord et avant tout l'autodétermination. Et l'autodétermination, c'est donc le droit de se gouverner soi-même. Et se gouverner soi-même, c'est en réalité faire un véritable usage de sa liberté, fondement de la nature humaine. Donc, de mon point de vue, défendre les droits naturels, comprendre la nature humaine, défendre les droits naturels et chercher à comprendre ce que sont et à conceptualiser et à verbaliser les droits naturels doivent mener et en réalité sont un... comment ça s'appelle ? Quelque chose de positif est un argument en faveur de la véritable démocratie, c'est-à-dire de l'autodétermination du droit de se gouverner soi-même. Parce que, et j'en termine ici, actuellement, nous avons certains droits et une certaine liberté. Mais, en particulier dans le cercle du renouvellement constitutionnel, mais je crois de plus en plus dans la population, on a conscience qu'il y a un gouvernement qui édicte des règles, etc., sur lesquelles on a en réalité peu de prises, si ce n'est une fois tous les 5 ans, essayer une alternative pour se rapprocher d'un peu plus de liberté ou en tout cas de ce qui correspondrait à nos intérêts. Donc, c'est un peu comme un animal qu'on met en cage ou pas en cage, pardon, dans un zoo. Donc, en cage, il a très peu de liberté, c'est comme un humain en prison. Mais, la société, moi, je fais un parallèle avec le zoo, c'est-à-dire une société non démocratique, c'est-à-dire que dans un zoo, l'animal peut se déplacer dans une certaine mesure et à une certaine liberté ou une pseudo-liberté de la même façon que nous actuellement en société non démocratique. Or, la place naturelle de l'animal pour correspondre à ses besoins, à sa nature, c'est d'être dans son milieu naturel. Et donc, le milieu naturel, si j'ose dire, de l'homme libre et correspondant à sa nature humaine et aux droits naturels, c'est donc la démocratie, une société démocratique. J'en ai terminé pour ce long exposé. Merci pour votre attention à vos commentaires. Luc ? Alors, merci beaucoup à Guillaume pour cet vraiment excellent et remarquable exposé. Vraiment, c'était sinon exhaustif, tout du moins, ça a très bien couvert le spectre et je pense que ça a très bien expliqué ce qu'était le droit naturel et ça a pris quelques exemples tout à fait remarquables dont des moindres le dernier du zoo dans lequel nous sommes les animaux en liberté surveillée. Alors, je propose que nous fassions, alors, on va avoir plusieurs émissions sur le droit naturel, bien entendu, donc c'est pas la peine je dirais d'essayer, moi en tout cas je ne le ferai pas, d'être complètement exhaustif sur ce débat, mais comme c'est peut-être d'essayer de faire quelques réactions et de nous limiter, je dirais, à un seul tour de table pour cette première émission sur le droit naturel. Je pense qu'on va en avoir quatre ou cinq, donc on aura le temps de s'épancher. Jean-Charles, peut-être, si tu veux commencer ? Ça va être difficile pour moi parce que je n'ai pas du tout ton sentiment et je ne ferai pas la remarque, enfin, la conclusion que tu as l'air de vouloir faire, Luc, sur cet exposé. Moi, j'ai l'impression d'avoir assisté à un prêche, un prêche qui est basé sur des tas de croyances, des tas de déclarations hors sol, des citations d'Aristote qui déclarent que, oui, l'homme est un animal social, un être de raison qui peut déterminer ce qui est juste, un être spirituel, mais bon, on peut entendre ce genre de prêche de la bouche de n'importe quel dévot qui pourrait dire que l'homme est lumière, etc. Ce sont des déclarations d'attention qui ne sont fondées sur rien. Toute la démonstration fait l'impasse jusqu'à presque la fin sur tout simplement la définition ou la définition des droits naturels si quand bien même ils existent. Et à aucun moment ils sont vraiment, ils sont circonscrits d'une façon ou d'une autre. Ça a été, non, pour moi, je ne suis pas du tout convaincu par cet exposé, j'en suis désolé Guillaume. Et à la fin, on tire de cette démonstration qui, en fait, de ce tour du propriétaire de ces notions de droit naturel ou de droit divin ou de, etc. On a à la fin des gestes pour mettre dedans ou légitimer un certain nombre d'autres orientations idéologiques telles que la démocratie. Non pas que je refuse le fait que la démocratie en soit, mais disons que on extrait de quelque chose qui est dépeint pendant un certain, enfin, tout s'est exposé comme quelque chose de bien et intéressant à circonscrire, etc. Et d'ailleurs, on ne le fait pas. Et à la fin, on met Confucius, on met la démocratie, on met un certain nombre de choses qu'on aimerait voir se réaliser et on essaye de les mettre en lien en tirant des fils qui sont assez faibles. Enfin, voilà, moi, je ne suis pas du tout convaincu par cet exposé et je pense qu'il y a un problème de méthode. Moi, à réfléchir, et j'en termine là-dessus, à réfléchir sur le droit naturel, pour moi, le droit naturel pourrait se rapprocher à une définition. Au stade où j'en suis de ma réflexion, pour moi, c'est le droit naturel et tout ce qui est impossible à interdire. Voilà. Tout ce qui est impossible à interdire sans remettre en question l'existence de la personne pour laquelle on exerce le droit, de la personne ou de la communauté. Pour moi, ça serait plutôt cette définition et c'est comme ça que je commencerai et si mon tour arrive pour faire ce genre d'exposé, c'est à partir de là que je partirai pour avoir une base solide, quelque chose qui peut malgré tout être un peu plus solide que des déclarations d'intention sur le fait que le droit serait plutôt légitime que légal, le droit naturel, pardon, que c'est la recherche de l'équité enfin il y a plein de choses comme ça oui la recherche de l'équité mais qu'est-ce qui détermine l'équité etc. Non, non, il y a vraiment trop de choses qui sont en suspens trop, voilà, ça ne tient pas au niveau du raisonnement. Voilà, je vais m'arrêter là, je suis sévère, j'en suis désolé mais je ne suis pas satisfait de cet exposé. Voilà. Eh bien voilà, un jugement bien radical. Christian ? Oui, merci Guillaume pour cet exposé. Je comprends le sentiment de Jean-Charles mais je pense qu'il s'est un petit peu trompé sur l'esprit dans lequel Guillaume a fait cet exposé. Pour ma part, je n'y ai pas vu un prêche mais j'y ai vu disons un cours, un cours sur le droit naturel. Bon, alors, ce qui fait que ceux qui ne connaissent pas bien cette notion, comme tout le monde en a entendu parler, mais ceux qui ne connaissent pas bien cette notion ont pu acquérir certaines informations sur ce que certains pensent du droit naturel. donc, voilà, alors, il nous a dit un certain nombre de choses qui ont éclairé non pas notre lanterne au niveau de notre opinion, mais notre lanterne sur ce que contient cette notion si tant est qu'on puisse bien la circonscrire. Alors, moi, je dirais que cet exposé qui est un cours, à la limite, il n'y a pas de débat derrière. Il s'agit de savoir s'il y a un thème. Bon, un cours sur le droit naturel, c'est le meilleur. Mais non, de quoi on va parler ? Par exemple, on pourrait dire, on va débattre sur doit-on inscrire le droit naturel du droit positif ? Bon, voilà, là, on a de quoi parler. Mais, est-ce qu'on a de quoi parler sur ce que vient de dire Guillaume ? Je n'en suis pas persuadé. Alors, je vais quand même en parler un petit peu. C'est pour ça que, si tu me permets, Christian, c'est pour ça que je disais au départ que, à mon avis, il n'y avait pas énormément à débattre aujourd'hui à ce sujet-là, surtout qu'on aurait l'occasion d'en débattre par ailleurs. Alors, ce que je vais dire, ce n'est pas un débat. Oui, voilà. C'est un, voilà, je pense que cet exposé n'ouvre pas le débat. Non. N'ouvre pas de débat parce qu'il n'ouvre pas de questions, de questions précises. Voilà. par contre, il peut appeler à un certain nombre de rectifications ou de commentaires adjacents, etc. Je peux, je veux dire, je veux dire. Excuse-moi Christian, mais à la fin, Guillaume parle de démocratie, d'intelligence collective, jette un certain nombre de perspectives ou de directions de travail ou de réflexions qui ouvrent débat pour le coup. C'est-à-dire que les trois quarts de son exposé, effectivement, n'est pas débat, mais à la fin, il propose un certain nombre de choses. Non. Alors, je dis non, je ne pense pas. Il donne les avis, disons, je schématise un peu, j'ai caricaturé, il donne les avis des promoteurs du droit intérieur, les promoteurs du naturel pensent que ceci, pensent que cela, pensent que c'est un appel à la démocratie, voilà. Mais, il n'y a pas de sujet de débat posé. Voilà. Bon, enfin, je ne l'ai pas vu. Alors, moi, ce que je voudrais, alors, simplement, ajouter quelques corollaires, enfin, bon, je dirais que, après ce que j'ai entendu, qui vient un petit peu confirmer ce que je savais déjà, puis effectivement, préciser un certain nombre de choses, ça renforce ma conviction que le droit naturel, enfin, le mot droit est employé de façon inappropriée. Bon, il s'agit tout simplement d'exposer des besoins naturels de l'homme. Donc, Guillaume nous a dit, en guise de démonstration liminaire, le droit naturel, c'est, bon, je n'ai peut-être pas repris exactement les mots exacts, les droits naturels sont des droits acquis à la naissance par tous les individus, dont les gouvernants sont tenus d'assurer la garantie. Bon, alors, pour moi, ce sont, il n'y a pas de droits, l'idée même que l'homo sapiens bon, naît avec des droits est une idée comme un, comme un farfelu, bon, naturel ou positif ou artificiel, il n'y a pas de droits, il y a des besoins. Bon, et c'est, ces besoins que on va éventuellement faire en sorte d'inscrire dans un corpus législatif. Alors, ensuite, on nous a parlé de l'opposition, ça c'est, bon, c'est un serpent de mer, l'opposition entre droits naturels, droits positifs. Alors, pour moi, il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition parce que le droit positif, c'est un ensemble de règles coercitives qui établissent des interdictions, qui établissent des interdictions ou des contraintes. Bon, le droit positif, il expose des besoins. Bon, ces deux choses sont indivantes. Et, je rebondis sur quelque chose qu'a dit Jean-Charles, il a dit, le droit naturel, Jean-Charles nous a dit, d'après ce que j'ai entendu, j'en ai dit que le droit naturel, c'est tout ce qui est impossible à interdire. Jean-Charles, non, c'est le contraire, le droit naturel, c'est tout ce qui est impossible à garantir. Ce n'est pas tout ce qui est impossible à interdire. Si le droit naturel, c'est manger, boire, dormir, s'abriter, respirer, en quelque sorte, de la liberté, c'est justement ce qui est impossible à garantir. Bon, voilà. Alors, et, du coup, je me dis que le droit naturel n'est pas un droit, bien sûr, la preuve, j'y vois la preuve, que l'impossibilité pour la loi de garantir un droit. La loi n'a jamais pu écrire la garantie d'un droit. Elle ne sait pas faire. La loi ne peut énoncer que des règles coercitives qui empêchent de faire certaines choses. Ce qui peut garantir des droits, c'est éventuellement, c'est éventuellement des prescriptions, ce qu'on appelle les commandements opérationnels, des prescriptions de l'exécutif qui mettent en place ce dispositif qu'on appelle service public. Par exemple, on met en place un service public, on établit, on dit vous avez des droits, bon, mais c'est pas, il n'y a pas de loi qui dit que vous avez des droits. Encore une fois, si on se réfère à un DDHC qui dit dans son article 2, je crois, compte tenu des droits imprescriptibles de l'espèce humaine que sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'impression, compte tenu de tout ça, je vais vous dire un certain nombre de choses. dire ça au rien, c'est exactement pareil, parce qu'il faudrait nous expliquer, et ça, ni la DDHC le fait, ni la Charte de l'environnement, ni le Pérobule de 46, ni la Constitution de 58, ni les 140 000 règles coercitives qui sont inscrites dans les 74 codes juridiques, rien ne nous dit comment est-ce qu'on va garantir la bonne jouissance de besoins naturels de l'homme. On l'a vu précisément dans l'article 5 du Péambule de 46, lorsque on nous parle qu'on a le droit, que tous les hommes ont le droit d'obtenir un emploi. Dire ça ou ne rien dire, c'est exactement la même chose dans la mesure où, derrière, il n'y a pas de loi qui oblige qui que ce soit à fournir un emploi. Donc, c'est se moquer du monde. Alors, le droit naturel moderne, pour ça, j'ai appris quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a ce droit naturel qui émane alors des Grecs, Aristote, tout ça, et puis, là-dessus, il y a Loc, Hobbes et puis Grotius qui modernisent le droit et de cette espèce de droit divin qui, encore une fois, pour moi, c'est un besoin exprimé, l'homme a le droit de respirer. Il est sur la terre, il a le droit d'y pré. Oui, il a le droit, mais bon, il ne peut pas l'exercer. C'est intéressant et que le droit naturel moderne se réfère à la nature de l'homme qui est rationnel, qui est universel et qui introduit surtout cette affaire de légitimité. Donc là, il y a également tout un champ de réflexion sur le légal, le légitime. Alors, je pense qu'il est abusif de dire que le droit positif, c'est la légalité et que le droit naturel, c'est la légitimité. C'est abusif, surtout si on se réfère à la consubstantialité qu'a indiquée Guillaume entre le droit naturel et la démocratie parce que la légitimité, de mon point de vue, elle n'émane pas du droit naturel, elle émane de la démocratie. La légitimité, le légal, c'est effectivement ce qui est écrit et lorsque Guillaume nous dit le légal n'est pas forcément légitime parce que ça peut être écrit par un dictateur qui va écrire des choses injustes, mais légitimité et justice, ça n'a rien à voir. Je suis désolé. La légitimité, il s'agit de savoir quel est le dispositif d'écriture des lois que l'on valide comme étant légitime. Peu importe ce qui va sortir. Si on valide que la légitimité c'est lorsque les lois sont écrites par la multitude, on n'a absolument aucune garantie qu'il va sortir de cette multitude une loi qui sera éthiquement recevable, on n'a absolument aucune garantie. Donc, il y a cette confusion, non pas confusion, mais cette incertitude complète dans le fait qu'une démocratie c'est-à-dire une démocratie c'est une société qui écrit ses lois avec la multitude, va déboucher sur quelque chose qui va être légitime de par la procédure, mais le contenu de la décision correspond à une éthique qui n'existe pas. L'éthique est construite par la majorité. Voilà. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, mais je suggère, puisque a priori on doit avoir plusieurs débats dessus, donc je propose un thème qui est doit-on inscrire le droit naturel dans le droit positif ? Je propose ce thème. Parfait. Très bon thème, Christian, évidemment, et jusqu'à quel degré, etc. Effectivement, c'est un débat droit naturel, enfin je dirais, projeté, je dirais, dans le droit positif si je... comme débat, c'est ça ? Oui. Ah, projeté, non, doit-on inscrire le droit naturel dans le droit positif ou ne doit-on pas en parler ? Pas le débat. J'ai appelé ça projeté, parce que, oui, enfin on peut dire écrire, c'est peut-être... Non, l'inscrire, inscrire, c'est-à-dire, on a parlé, un mot que j'ai bien aimé, c'est le sous-bassement. Donc, un corpus législatif disant des sens droit positif peut avoir un sous-bassement droit naturel. Yes or no. Ok. Alors, je vais donc prendre la parole et puis conclure si vous en voulez bien, puisque je souscris à ce que disait Christian, effectivement, et ce que je disais initialement également, c'est que là, c'est effectivement Guillaume répondait à moi, Guillaume, tu voudrais peut-être faire une conclusion, je te laisserai conclure à ce moment-là. C'est effectivement plus la question était qu'est-ce que le droit naturel ? Et donc, Guillaume nous a fait un exposé pour expliquer ce que c'était l'exposé court, comme dit Christian, c'est vraiment ça. Donc, certes, il peut commencer à ouvrir un certain nombre de débats, mais pas énormément. Je rejoins également Christian lorsqu'il dit le mot, le terme droit naturel est réellement inapproprié. Je suis complètement d'accord avec ça puisque, effectivement, il n'y a pas de droit en tant que tel. Le droit, là-dedans, c'est une notion qui suppose une législation, enfin, tout un tas de choses qui n'existent pas forcément dans les sociétés. ce droit naturel, il doit s'exercer justement de façon intemporelle, comme tu l'as bien expliqué, Guillaume. juste peut-être je ferai un complément dans les difficultés que tu as citées, outre celles justement de l'énoncer du droit naturel, c'est-à-dire qu'est-ce que... Les classiques, notamment, ne l'énonçaient pas. Aristote ne l'énonçait pas. Il disait en fait que le meilleur régime, c'était celui qui existait puisqu'il existait en tant que tel. comme il avait émergé, c'était celui qui était bon. D'une certaine manière, c'était un peu ça. Donc, c'était... C'est cette première difficulté. Qu'est-ce que... L'énoncer du droit naturel. Et tu as posté ici, sur les solutions, tu as posté trois pistes tout à fait intéressantes. La science, effectivement. Nous avons récemment des travaux scientifiques et philosophiques. d'ailleurs, qui approfondissent et qui l'énoncent, justement, qui donnent des pistes pour l'énoncer. Donc ça, c'est très intéressant. L'intelligence collective, également, bien entendu. Et peut-être d'une façon, justement, parce que ce que disent les auteurs, et notamment Aristote, sur le sujet, c'est que le droit naturel, certes, il surplombe, mais il est aussi au fond de nous-mêmes, dans le cœur de chaque homme. Chaque homme sait ce qui est légitime au fond de lui-même. Et ça, c'est extrêmement important. Et je dirais que c'est grâce aux travaux du CRC, si nous allons écrire un quinzième titre à la Constitution d'un pécissaire, qui va s'appeler tribunaux populaires, pour en définitive remplacer tout le dispositif judiciaire actuel par que des tribunaux populaires, justement. Ce qui change fondamentalement même la notion d'écriture de la loi. Puisque, quelque part, l'écriture de la loi devient beaucoup plus subsidiaire, puisqu'en final, la justice, c'est-à-dire là où la loi va s'appliquer, va être arbitrée, je dirais, va l'être de façon, justement, en fonction de ce qui sera légitime et pas simplement de ce qui sera légal. Donc ça, c'est vraiment un apport du CRC. Donc, cette intelligence collective va être tout à fait importante. Et puis, accepter le tâtonnement, ben oui, bien entendu. Ça veut dire que ce droit naturel, si on devait le lister, ça veut dire qu'il faut qu'il soit révisable, il faudrait qu'il soit évolutif. Bon, il est peu probable qu'il soit complètement redéfini, puisque sinon, ça sera un peu bizarre, puisque normalement, il est intemporel. Donc, ce qu'on a déjà écrit, généralement, bon, ça peut s'améliorer, mais généralement, ça devrait être relativement stable, quand même. Sinon, c'est un peu bizarre. Et, malgré tout, et là, je dirais, c'est la deuxième chose que tu n'as pas évoquée, Guillaume, et qu'une des difficultés sur le droit naturel, c'est qu'il est à la fois immuable et variable. Et c'était une des difficultés sur lesquelles, justement, Aristote, je dirais, butaient, quelque part, et beaucoup butaient sur cette question-là, parce qu'en définitive, il disait, il faut à chaque fois qu'il soit recontextualisé. Donc, ce qui est assez, ce qui l'amenait justement à conclure que c'était le régime actuel qui était forcément le meilleur régime, quelque part, puisqu'il était recontextualisé, quelque part, en permanence. Donc, ça, c'est une difficulté également qu'il faudra adresser. Bon, il y a eu des réponses par rapport à cette variabilité et à cette constance, celle qu'on propose là, que je viens de citer, notamment, avec peut-être des choses posées comme inamovibles tout en haut d'une constitution, par exemple, c'est le débat que propose Christian. et son instantiation, sa variabilité en fonction du contexte au travers de tribunaux populaires, par exemple, eh bien, ça pourrait être une manière d'adresser cette double nature qui peut paraître contradictoire entre stabilité et variabilité. Voilà, Guillaume, je te laisse conclure. Merci, Luc. Merci à tous les trois pour vos contributions. Je vais essayer d'apporter très brièvement quelques réponses à vos commentaires. Alors, je comprends la frustration de Jean-Charles parce qu'effectivement, je ne nomme pas véritablement les droits naturels parce que justement, la difficulté, c'est une difficulté depuis que ce concept existe et comme l'a rappelé Luc, que sont les droits naturels. Alors, à la fois, c'est frustrant et à la fois, c'est quand même une ouverture que je laisse en fin d'exposer comment définir, si on admet que les droits naturels existent ou sont un concept utile, nécessaire, bénéfique à la société, alors comment les définir, comment, qu'est-ce qu'ils contiennent, que sont les droits naturels ? Oui ? Non, tu as été coupé juste un instant. Pardon. Donc, à la fois, que sont les droits naturels et quelle est la méthode pour connaître et définir ces droits naturels ? Alors, il me semble que dans le propos de Christian, peut-être, il y a une confusion entre, tu dis qu'il n'y a pas de droit à la naissance mais qu'il y a des besoins. J'entends ça et je suis complètement d'accord. Mais de mon point de vue, ces besoins naturels engendrent, d'un point de vue philosophique, des droits naturels pour pouvoir garantir ces besoins. même si la société les ignore, si tu veux, tu vois, d'un point de vue spirituel, ils sont même au-dessus, un peu comme Dieu, même si on ne parle pas de Dieu, ils sont transcendants, tu vois, ils sont... donc il y a des besoins naturels, ça je pense qu'on est tous d'accord, mais du point de vue, d'un certain point de vue philosophique, alors puisqu'il y a des besoins naturels qui correspondent à la nature humaine, donc il faut qu'il y ait des droits en regard de ça pour les garantir et c'est pour ça que c'est un sous-bassement du droit positif. Ensuite, il me semble aussi toujours, Christian, que tu as fait peut-être, de mon point de vue encore une fois, mais peut-être que je t'ai mal compris, une confusion entre légitimité et justice, parce que le droit positif, tu disais, même si demain on est en démocratie et que c'est la multitude qui fait des lois, on ne va pas nécessairement pondre des lois éthiques, oui, mais elles seront légitimes, même si elles ne seront pas éthiques, et de cette errance, l'humanité pourra apprendre dans l'idéal, tiens, on a édicté cette loi, collectivement, on a réfléchi, on a dit, il fallait faire comme ça, et puis on s'est rendu compte que ça ne donne pas des bons résultats, et donc voilà, deuxième itération, etc., donc il y a légitimité dans le fait que la multitude, idéalement tous, mais en tout cas, la majorité, décide de telle ou telle loi, ça c'est légitime, est-ce que c'est juste ? On peut l'espérer, mais ça ne sera pas tout le temps nécessairement juste et éthique, donc différence entre légitimité et justice. et puis le droit positif, j'ai pris l'exemple caricatural de la dictature, mais aujourd'hui en France, il y a un droit positif, soi-disant basé sur les droits naturels, enfin les droits de l'homme, je veux dire, qui énoncent certains droits naturels, alors que ça ne répond ni aux besoins de l'homme, même si on ignore la nature humaine ou le droit naturel, donc voilà, il n'y a pas besoin d'aller jusque dans un régime totalitaire pour s'apercevoir que le droit positif n'est pas ni légitime, ni juste, etc. Ça c'est simplement de l'observation, Jean-Charles, tu vois, c'est ce que je n'ai pas su montrer. Alors, à la question que propose Christian et qui est intéressante, doit-on inscrire le droit naturel dans le droit positif ? Je me rends compte que j'ai complètement raté mon coup parce que de mon point de vue, on doit découvrir, comme le disait Luc, en notre fort intérieur que par l'observation de la nature, même si on cantonne le droit naturel à la liberté, alors Jean-Charles en faisait une critique en disant que c'est plutôt du désir, etc., il me semble quand même qu'on peut majoritairement s'accorder sur le fait que peut-être la propriété, on peut en discuter, peut-être que ceci, etc., mais la liberté, c'est bien pour ça qu'on met des gens en prison, c'est parce que c'est ça qui va entraver la personne, pas simplement pour lui éviter qu'elle fasse de mauvaises choses, mais aussi pour la punir d'un besoin fondamental. Donc, si tu te poses la question est-ce qu'il faut inscrire le droit naturel dans le droit positif, c'est quand même un peu ce que j'ai ouvert, mais je rate mon coup parce que j'aurais voulu que ce soit le sous-bassement compris. Alors, à la question, faut-il parler de droit naturel ou de besoin naturel ? J'ai un peu répondu, je suis ouvert au débat, mais de mon point de vue, les besoins naturels sont incontentables, on a besoin de manger, de ceci, de cela, etc., et même de la reconnaissance, il n'y a pas que des besoins physiologiques et physiques, il y a des besoins psychologiques, l'amour, etc., ce genre de choses, et la liberté aussi. Donc, il y a bien des besoins naturels, ça je pense qu'on peut s'accorder là-dessus. Après, quels sont-ils ? On peut en formaliser certains. Mais du coup, là, encore une fois, je me répète tout à l'heure, du point de vue philosophique ou spirituel, s'il y a des besoins naturels, alors, dans l'organisation, dans la raison, dans l'organisation sociale, comment on fait la société, et donc dans la politique, il doit y avoir, en regard, des droits naturels qui correspondent aux besoins naturels. Dernière chose, sur le... Je n'ai pas tout retenu ce que tu as dit, Luc, je voulais réagir à plus que ça, mais on n'a pas trop de temps. Donc, sur l'intelligence collective, merci beaucoup d'avoir bien noté les points que j'ai ouverts à la fin. Alors, l'intelligence collective, et c'est aussi peut-être une réponse, en tout cas, une proposition de réponse à Christian, sur le fait que la multitude ne va pas nécessairement produire quelque chose de juste. Jacques Testard, le scientifique, a étudié que quand on pose des questions, quand on réunit un peu comme le truc sur le climat, comment ça s'appelle ? À chaque fois, j'oublie le nom. La convention. La convention. Voilà. La convention sur le climat, quand on réunit des gens lambda autour d'un thème, donc Jacques Testard, c'était sur les questions bioéthiques, ce genre de choses, des trucs assez complexes, et qu'on les laisse travailler sans influence, mais en les nourrissant de la connaissance scientifique, eh bien, on s'aperçoit que dans la majorité des cas, ces gens lambda vont arriver aux mêmes conclusions que les professionnels de la science. Ce qui tendrait, même si ça ne fait pas toute démonstration, ce qui tendrait à démontrer que l'intelligence collective non influencée, etc., mise dans les conditions adéquates, produit de bons résultats. ça ne veut pas dire qu'en démocratie, on ne fera pas des conneries, mais ça pourrait laisser penser que quand on donne la responsabilité de l'organisation collective, eh bien, on a plutôt tendance à mettre de côté son intérêt, c'est ce que dit Jacques Castard, je vous laisse faire vos recherches, à mettre de côté son intérêt égoïste et à comprendre qu'on travaille pour le bien commun. Voilà, j'ai beaucoup parlé ce soir. Merci, Guillaume. Bon, ben, on en restera là-dessus sur ce débat, parce que c'est un débat. Est-ce que le droit naturel, et je proposerai également comme sujet de débat, est-ce que le droit naturel peut être issu de l'intelligence collective ou n'est accessible qu'à des co-plus grands penseurs ? Je pense que c'est aussi un sujet de débat très intéressant. Je vous remercie et, ben, pour la suite, vous comprendrez que nous aurons des débats intenses sur ce sujet. Merci, au revoir. Au revoir.